L'esprit du projet c'est d'intégrer dans un monument historique qui est magnifique, qui est assez sec, tout en pierre, un bâtiment de pierre, un hôtel et un restaurant. Et nous on est venu utiliser toute cette vérité du bâtiment, d'introduire de la modernité et de la simplicité. C'est un lieu qui est absolument magnifique, mais ce qui était important c'était que tous les publics puissent voir la beauté du lieu. Alors monsieur le président de la région, le projet hôtelier de Fontevrault, un projet colossal, mais pas tant que ça finalement, au regard du lieu. Mais malgré tout, 16 millions d'euros, c'est pas une paille quand même. Quel était le choix dans lequel nous étions ? Ou bien on fermait l'hôtel, puisqu'il était plus aux normes, inaccessible pour les personnes handicapées, alors que les normes imposent des décisions de cette tature. C'est pas le choix que j'ai fait. Et j'ai proposé à l'Assemblée régionale de faire en sorte que la rénovation du patrimoine de cet hôtel vienne compléter la restauration, qui est celle que l'on connaît maintenant depuis 30 ans à Fontevrault. Avec la double idée que l'hôtel, le restaurant font partie intégrante d'une part du patrimoine, et d'autre part des activités culturelles autour de la gastronomie, du vin, nous sommes dans l'Anjou, mais contribuent également à faire rayonner davantage le patrimoine de Fontevrault. Et dernier point, je crois que l'actualité montre que les entreprises du bâtiment ont besoin d'activités pour pouvoir maintenir l'emploi. Et je crois que la commande publique, qui est celle que nous avons décidée à Fontevrault, contribue aussi à valoriser les talents des entreprises très spécialisées qui travaillent sur ce patrimoine. On ne vient pas ici juste pour être dans un hôtel, c'est un projet global. L'abbaye de Fontevrault, c'est un peu une sorte de ville idéale. On va pouvoir déambuler dedans, et ceux qui pourront avoir la chance de rester dans l'hôtel vont pouvoir vivre encore plus le lieu, le silence du lieu, l'histoire du lieu. Et ça va, je pense, créer une atmosphère qui est très intéressante. Et donc nous, on a vraiment fait attention à préserver la beauté de cette atmosphère. Donc on va retrouver autour de soi des matériaux qui auraient pu être là depuis le début. Du chêne, de l'acier, un acier noirci, du lin, du plâtre, vraiment des très beaux matériaux. Et on est entouré de cette simplicité-là. Je pense qu'il y a cette idée de, quelque part, aussi faire une sorte de pause en venant ici, de réutiliser cette idée contemplative, mais en même temps, dans la modernité. Et dans la modernité du projet de l'abbaye de Fontevrault, qui reçoit des artistes, qui expose des créations contemporaines. Donc voilà, c'est ce rapport entre l'histoire, le contemporain, la vie contemporaine, la recherche contemporaine, le design. Et nous, on vient faire, quelque part, ce trait de liaison. Alors, vous êtes un petit peu connu partout en France, sur vos diverses réalisations. Vous dites, en l'occurrence, qu'ici, ailleurs déjà, mais ici aussi, pour vous, en tant qu'architecte et designer, c'est un petit peu un cadeau. Alors, pourquoi est-ce un cadeau pour vous ? Je pense que la vie d'un designer architecte, c'est, il y a beaucoup de hasard. Et tu n'es jamais sûr qu'est-ce que c'est les prochaines commandes, qu'est-ce que c'est les prochains clients. Tu vivres par rapport aux choses qui se passent dans le téléphone, quand les gens contactent avec vous. Et, de temps en temps, il y a les aventures que tu aimais, les autres que tu n'es pas exactement sûres. Et je peux dire pour moi, parce que je suis un Canadien, je n'ai pas vécu dans un pays qui est, une histoire qui est aussi longue. Et c'est toujours incroyable pour visiter et découvrir qu'est-ce que c'est la vie de fronteveau, à qui je ne connaîtra pas du tout. Avant, quand tu allais dedans, spécialement avec un client, David et les régions, qui voudraient faire un vrai projet, qui nous peut aider pour trouver une manière pour faire une transformation de bâti de l'abbaye de ce hôtel-là, c'est atypique, parce que pour nous, on a fait beaucoup de ce type de projet. Mais beaucoup de fois, ton client, c'est une personne commerciale, un groupe commercial. Ici, c'est un projet cultural. Et on utilise le fait que tu dormes ici pour découvrir le lieu dans le matin, mais aussi le soir avant, ou les odeurs dans le jardin, ou les bruits de l'oiseau. De toute manière, je pense, par rapport à un projet qui est normalement, c'est un hôtel qui est commercial, ici, on dormit ici pour découvrir le lieu et les différents espaces, parce qu'il se passe plus ou plus de temps. Et pour nous, ça, c'est atypique. Et ça laisse à nous beaucoup de liberté pour faire un projet qui est plus épais, pour découvrir plus. Le projet hôtelier de Fontevrault, un projet colossal, mais pas tant que ça, finalement, au regard du lieu. Mais malgré tout, 16 millions d'euros, c'est pas une paille, quand même. Quel était le choix dans lequel nous étions ? Ou bien enfermer l'hôtel, puisqu'il était plus aux normes, inaccessibles pour les personnes handicapées, alors que les normes imposent des décisions de cette tature. C'est pas le choix que j'ai fait. Et j'ai proposé à l'Assemblée régionale de faire en sorte que la rénovation du patrimoine de cet hôtel vienne compléter la restauration, qui est celle que l'on connaît maintenant depuis 30 ans à Fontevrault. Avec la double idée que l'hôtel, le restaurant font partie intégrante d'une part du patrimoine et d'autre part, des activités culturelles autour de la gastronomie, du vin, nous sommes dans l'Anjou, mais contribuent également à faire rayonner davantage le patrimoine de Fontevrault. Et dernier point, je crois que l'actualité montre que les entreprises du bâtiment ont besoin d'activités pour pouvoir maintenir l'emploi. Et je crois que la commande publique, qui est celle que nous avons décidée à Fontevrault, contribue aussi à valoriser les talents des entreprises très spécialisées qui travaillent sur ce patrimoine.